Je déclare la guerre à l'Irak. La guerre à l'Irak? Parce que je le vaux bien. Nous sommes en 2003, vous regardez encore la guerre à la télévision et vous adorez ça. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un journal génial. Enfin, je veux dire consacré au début de la guerre en Irak. Donc c'est parti, ça y est, c'est là. Faudrait des trucs, des logos là, des... Hein? C'est quand même la guerre là-haut. Alors, oui, War in Iraq, bien. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Target Saddam, parfait. On peut en avoir un en français ? Duré Fifi à Bagdad. Non, on va plutôt garder les logos américains. Alors, tout de suite, on va sur le terrain, en Irak, avec notre envoyé spécial. Ulysse Gosset, vous êtes sur place. Non. Oui, enfin, vous n'êtes pas loin. Ah non, non, moi je suis à Washington, moi. Ah, vous n'êtes pas au front, donc ? Si, un peu. Les Amirlok, ils m'ont passé la bite au tirage parce que je suis français. Oui, non, merci Ulysse. Vous le voyez, c'est la folie. Des images arrivent de partout, c'est un peu désorganisé. C'est la guerre, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est dramatique. Maintenant, on a en direct le général de l'armée américaine en charge de la guerre en Irak. Bonsoir, mon général. Boar. Oui, Boar aussi. George Bush, lors de son intervention télévisée hier soir, a prévenu que le conflit serait peut-être plus long que prévu. Ouais. On parle de deux à trois semaines, voire plus maintenant. D'après vous, combien de temps peut durer ce conflit ? 20 ans. Pardon ? 20 ans. 20 ans, mais ça devait être une guerre rapide en Irak. En Irak, oui. 3-4 semaines. Après, on rase l'Iran, l'Arabie Saoudite, 6 mois, Pakistan, Turjimekuikistan et compagnie, un an ou deux, la Corée du Nord, les Philippines, sans compter ses conchintocs une dizaine d'années. Enfin, bref, une bonne vingtaine d'années. Et si on trouve deux jours de libre, on fera les fromages qui puent. Ha 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 ! Oui, non, mais on parle de vie humaine, là. Il faudrait être précis sur les dates, hein. Il faut que je pose mes vacances, moi. Voilà, malgré la diplomatie, la guerre a commencé. En France, Jacques Chirac a immédiatement fait connaître son sentiment. Mais, chers compatriotes, la diplomatie française va tout faire pour que cette guerre n'ait pas lieu. Non, mais ça y est, ça a commencé, là. C'est fini, c'est parti. Oh, merde ! Mes chers compatriotes, la diplomatie française vous le dit, maintenant, c'est chacun pour sa gueule. Bonne chance. Diplomatie toujours, donc, Tony Blair, pourtant l'allié numéro un des États-Unis, n'aurait été prévenu qu'au tout dernier moment de l'heure de l'attaque. Bon, on est d'accord, on attaque vers 9h ? Oui, on va attaquer l'Irak. Oui, oui. Donc, d'ici un quart d'heure, ça pète. On y va ! Merde ! Quoi ? On a oublié de sortir le chien ! Allez, viens ! On va se promener en Irak. Mais c'est vrai que pour l'instant, la guerre, ça ressemble plus au Paris-Dakar qu'au Vietnam. On a d'ailleurs le classement de la journée d'hier. Donc, premier, John Mitchell sur Shara Brahms. Deuxième, à 2 minutes et 12 secondes, Alton Bello sur M47 Patton. Et en troisième position, John Peter Hansel sur un char Toyota retardé en raison d'une crevaison à la chenille droite. Tu te rends compte, Johnny ? Si j'avais pas perdu une heure et quart, on serait déjà là depuis une heure et quart. Ah bah, c'est vraiment le Paris-Dakar, du coup. Ce matin, on a même eu un accident d'hélicoptère. La paresse s'est écrasée aux couettes avec 12 soldats à bord. C'est une tragédie, on ne le répète jamais assez. Le travail des pilotes d'hélicoptère est un travail difficile. Ils font un boulot extraordinaire. Dans des conditions extrêmement difficiles, il faut leur rendre hommage. Et oui, merci, Gérard. On les côtoie sur le tour avec les équipes de France Télévisions. Je voudrais qu'on ait une pensée pour Thierry Sabine. Salut, Thierry. Et Daniel Balavoine. Salut, Laziza. Vive les pilotes, vive la guerre, vive le tour et la moto une sans qui rien ne serait possible. Merci aussi à ceux qui font le bivouac. Oui, ça va, hein. Ta gueule, c'est la guerre. On y va ? Go. Salut, Mokhtar. Ça fait longtemps, non ? Ah, bien sûr, M'siubob. Ça fait 12 ans. Ah, ouais. Ça passe, hein ? Ah, oui, je t'ai pas présenté mine-vous. Non, mais tu sais ce que c'est. La guerre, on n'a pas toujours le temps, hein. Il y a des horaires. C'est naine, tout ça. Oui, oui, c'est normal. Au revoir, madame. Bisous. Tu violes pas ma femme comme la dernière fois ? Non, merci. Elle est trop vieille, maintenant. Euh... Par contre, la petite Farida doit va dans les casins, maintenant, non ? Eh non ! Comme il y a 12 ans, vous lui avez tiré une balle dans la jambe. Eh... Elle est morte de septicémie à cause qu'il n'y a pas de médicaments, quoi. Oh, saloperie d'embargo, là. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais tu sais ce que c'est, hein. Le boulot... On va tout cramer, là. Oui, oui, je m'en doute. Eh oui, ils l'ont dit à la télé. Eh oui, cette fois, on va jusqu'à Bagdad. Eh ben, j'espère que vous n'aurez pas trop de monde sur la route. Oh, non, y'a que nous. Bon, allez, on crame. Je sors avec ma femme ? Non, non, ne te déranges pas, reste dedans. On va vous cramer avec. On compte pas repasser, cette fois. Putain, ça m'a fait plaisir de le revoir, Moctar, hein. Elle avait l'air sympa. Ouais. Comme quoi, la guerre, ça empêche pas le respect, hein. Et puis, l'information de la mort de Saddam Hussein avait couru. Elle a été démentie. Aujourd'hui, Saddam est apparu ce matin à la télé irakienne, un discours relayé par les chaînes du monde entier. D'abord, par Al-Jazeera, la chaîne du Qatar, où le discours de Saddam est repris in extenso. Les États-Unis, c'est des pédés. On va les massacrer, un par un. Leur faire bouffer du sable. Traîner leur gueule dans le désert. Et dans trois jours, on les renvoie chez eux. Immédiatement, la chaîne de Rupert Murdoch, Fox News, très pro-guerre, a repris les images en les traduisant. « Je suis blessé. Je veux bientôt mourir. Et je demande à tous les Irakiens de déposer les armes devant le libérateur américain qui m'a donné une bonne leçon. » Et puis, France Télévisions a repris les images et c'est là que la traduction a été la plus objective. « J'espère de tout mon cœur que la guerre se terminera vite, que tout le monde rentrera bientôt chez lui, sain et sauf, pour regarder le Tour de France sur France Télévisions. Vive le sport sur France Télévisions. » La guerre est donc plus difficile que prévue pour les Américains qui ne sont pas du tout accueillis en libérateurs comme ils le prévoyaient. « Putain, pourquoi t'es pas content de me voir, enculé ? » « Ben, c'est-à-dire... » « Ben, on vous libère, t'es con, on est les gentils, nous. » « Oui, mais bon, faut me comprendre. Vous avez tué mes parents et ma femme en 91. Mes enfants sont morts à cause de l'embargo. » « Ouais, ouais, ça va. Applaudis-moi au moins. Lève les bras, agite mon drapeau, quelque chose. » « Ben, je peux pas. Vous m'avez coupé le bras à la métrailleuse. » « Mais bordel ! On te libère, je te dis. » « Oh, incapable d'aimer, c'est ça, leur problème. » Bien sûr, toutes les informations qui nous parviennent sont à prendre avec des réserves puisqu'on ne peut rien vérifier. Mais selon la télévision irakienne, comme on le voit sur ces images, un paysan aurait abattu un hélicoptère Apache au fusil de chasse et c'est cette même télévision irakienne qui nous montrait ce matin les images d'un jeune irakien de 11 ans qui a abattu un B-52 avec un Anse-Pierre. Et puis, il y a quelques minutes, elle nous faisait parvenir ces images. Un bébé aurait arrêté un char patone en le coupant en deux avec son rocher. Oui, enfin, des informations toujours à prendre avec des réserves, bien sûr. Voilà, je suis donc avec M. Sylvestre. Vous êtes ministre du budget américain. Vous venez de débloquer 75 milliards de dollars sur les deux mois qui viennent pour la guerre. C'est énorme. Ils vont en prendre plein la gueule, ouais. Oui, mais à ce niveau-là, c'est des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Si, si, ça veut dire des trucs. Ça veut dire qu'on va bien les savater. Et pour la reconstruction de l'Irak, il y a un budget ? Euh, ouais. Euh, il y a... 50 dollars, ça ira ? Ben, c'est peu, hein. Ouais, pour en construire, ça va, hein. Tu sais, ces gens-là, quatre parpaings, un toit en toit, ils sont heureux comme des gosses, hein. Oui, mais enfin, quand même. Deux milliards de dollars par jour, c'est fou. Ouais, non, c'est vrai. En même temps, t'as vu comment ils sont fringués, nos GIs, hein. C'est la classe, hein. Que des sur-mesures. Les Irakiens dépensent moins. Résultat, ils sont fringués comme des gitans. On les confond avec des civils et ils nous reprochent les bavures. Faut pas déconner non plus. Nous, tu peux pas nous confondre, hein. Nos civils, ils sont aux Etats-Unis. Oui, enfin, parfois, des Boeing perdus, mais... Ouais, oh, attention, hein. On peut très bien rallonger le budget de 500 dollars pour péter la gueule à l'armée française, hein. Oui, non, mais c'était pour détendre, hein. Pas drôle. Non, non. Donc, un budget énorme pour la guerre, mais qu'est-ce qu'ils y gagnent, les Irakiens, dans cette histoire ? Enfin, le peuple, tout ça. Bah, la liberté, principalement. Liberté de nous aimer, liberté de regarder CNN, Fox News, d'écouter Britney Spears, d'admirer Steven Seagal, de boire du coca, d'aller chez Mickey le week-end et de bouffer gras. La démocratie américaine, quoi. Liberté, égalité, obésité. Ah, pas fait rêver, hein. Ah bah oui, comme vous, en 45. Bah, c'est une cause juste. Allez, la suite. C'est vrai que militairement, l'armée américaine est bloquée depuis trois jours à 80 kilomètres de Bagdad. Colonel Sylvestre, vous ne vous attendiez pas à ça ? Mais c'est des conneries. On n'est pas bloqués. On progresse. Bah, non. Avant-hier, vous étiez à 80 kilomètres. Hier, à 80 kilomètres. Aujourd'hui, toujours à 80 kilomètres. Non, c'est de la désinformation. On avance. Hier, on était à 80 kilomètres, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est à 79 kilomètres, 960. Grâce à Bob, on avançait de 40 mètres. Hein ? Ouais, il était allé chier derrière la dune. À Bagdad, comme nous le montrent les images d'Al Jazeera, la situation est calme. Entre les bombardements, les Irakiens s'évertuent à essayer de vivre normalement. C'était ce matin, un Bagdadis de la rue lisant tranquillement son journal. Oui, on devine quand même que les frappes sont toujours aussi chirurgicales. C'est vrai que dans le sud de l'Irak, les bavures continuent. Des Américains se sont tirés dessus entre eux aux mortiers. 40 blessés graves. Ça arrive tellement souvent qu'ils ont même trouvé un nom pour ça, des tiramis. Ouais, bon, ça va, c'est un tiramis, c'est rien, hein ? Oh, ben, quand même, j'ai super mal, hein ? Mais c'est des copains, on dit. Arrête de chialer. Mais où qu'ils sont, mes boyons ? J'ai perdu mes boyons. Bon, ferme ta gueule ou je t'ai fini avec un tir ennemi, moi. De jour en jour, les bombardements s'intensifient. Les armes utilisées sont de plus en plus de meurtrières. Abdoulah Liéjon, vous êtes notre correspondant à Bagdad. Cette nuit a encore été terrible. Oui, Patrick, c'était une nuit extraordinaire. Les bâtiments officiels irakiens ont subi le tir de nombreux missiles Tomawak avec guidage thermique qui ont une précision de 10 mètres. C'est fabuleux. Oui, enfin, c'est quand même des bombes, hein ? Oui, bien sûr, mais c'est génial. On a eu aussi des bombes à fragmentation. C'est génial. Elles explosent et elles larguent d'autres bombes plus petites qui explosent ensemble. C'est extraordinaire. Et on a eu aussi pour le même prix, la bombe électromagnétique. C'est la perle. C'est incroyable. C'est comme si on passait les gens au micro-ondes. Les boyaux se liquéfient à l'intérieur. Les yeux fondent. Le sang se met à bouillir. Les mecs implosent comme une télé pourrie. Génial ! Il y a des têtes qui giclent comme des comédons qu'on perce. Ça maquille tout le quartier en rouge vif. C'est, c'est, comment dire, techniquement parfait, quoi ! Merci, Abdullah Liéjon. Pardon. Quand ça devient trop technique, c'est pénible. Faut pas être trop fasciné par les armes, Abdullah. Bon, si je pouvais avoir un sucre avec du riquet, quoi. Voilà, sans transition, nous retrouvons nos amis de e-télévision en direct de Bagdad libérés. Denis Chalandier et Michel Lecomte. Denis, vous êtes avec un Irakien heureux et libéré par la coalition pacificatrice anglo-américaine, c'est ça ? Denis ? Oui, Patrick, effectivement, nous nous trouvons aux côtés de Mokhtar, jeune habitant de Kerbala, un Irakien enfin libéré de la dictature sanguinaire de Saddam Hussein. Alors, Mokhtar, heureux ? Ben, c'est-à-dire, oui. Mokhtar, vous êtes enfin libre, ça compte ? Oui, c'est bien. Oui, Patrick, Mokhtar est encore sous le choc. Il vient de découvrir la démocratie, la liberté et il en est tout étourdi. Oui, sûrement, c'est ou il est tout étourdi par la liberté ou alors qu'il fait la gueule parce qu'on y a rasé sa maison, mais bon. Je vous entends. Oui, mes parents sont morts. Ah, pardon. Mais t'excuses pas, Denis, la liberté, ça n'a pas de prix. Bon, Mokhtar, à part tes parents morts, heureux sinon ? Non, Michel, pas de mauvais esprit. Laissez Denis faire son travail. Oui. Je n'ai plus rien. Mes parents sont morts, mes fils sont morts, ma maison, elle est par terre, il n'y a plus d'eau, on n'a rien à manger. Hé, oh, ça va, il n'y a pas marqué sa mue sociale, là. Mais Michel, vous êtes fou ou quoi ? Ben oui, non, là, Michel, Mokhtar, la liberté est belle, quand même, non ? Je ne sais pas. C'est trop d'un coup, là. Je ne sais pas. Aïe, il chiole, Mokhtar. Hé, les Ricains, ils t'ont détruit ton village, mais ils vont te le reconstruire, ils ont dit en mieux, hein ? Un McDo, un Coca, une grande frite, est pas belle, la vie ? Avec un peu de chance, dans deux ans, t'es obèse. Explique-lui, Denis, la liberté, tout ça. Oui, mais là, il va vraiment pas bien. Pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'ils sont rancuniers, ces Irakins ? Souriez un peu, mon con, ça y est, c'est la démocratie à l'américaine qu'on t'offre. Arrête de faire la gueule un peu, tu vas voir, c'est génial, c'est un truc où tu votes pour un mec, c'est celui qui a perdu qui gagne. Oui, Michel, ça suffit. Bon, Denis, essaye de trouver quelqu'un d'un peu plus enthousiaste. Ouais, c'est ça, un mec qui aurait pas perdu de la famille ou un orphelin de naissance. Michel, ça suffit. Ah, t'es bon, toi. Hé, trois guerres de suite, douze ans d'embargo, des millions de morts, on va avoir du mal à leur arracher un merci, là, tout de suite. Alors, un jour, les maisons, ça se reconstruit, puis les gosses n'en refraient. Oui, mais j'ai perdu ma faim, monsieur. Oui, bon, hé, oh, hé, tu te démerdes, hein ? On te dit que le plus important, c'est la liberté. Oui, c'est vrai, Moctard, franchement, que chacun y mette du leur et tout le monde y arrivera, hein ? Bon, ici, Kerbala, où la population est enthousiaste. À vous, Paris. Voilà son transition. On me signale que notre envoyé spécial, Abdoulah Liéjon, est en ligne. Abdoulah, vous êtes devant le musée archéologique de Bagdad, où les pilleurs ne respectent rien, c'est ça ? Tariq, tu lâches ça, c'est à moi, je l'ai vu le premier. Et lâche, je te dis, je te dénonce, hein, je dis que tu es du parti bas, ça, rien à foutre, ils vont te couper une oreille. Mais, Abdoulah ! Oui, Patrick, les pilleurs sont immondes, ils ne respectent rien. Oui, non, mais vous avez quoi dans les mains, là ? Ça va pas, non ? Ah oui, non, mais je l'ai pas volé, je l'ai trouvé par terre. En plus, c'est des vieilles merdes, ça a 2000 ans. Abdoulah, vous perdez la raison, là, vous êtes fous. Ce sont des statuettes inestimables, c'est le patrimoine de l'Irak, alors vous posez ça tout de suite. Ouais, non, mais, euh... Ouais, ouais, ok, je... Même la théière, là ? Non, parce que c'est un truc du 3e siècle avant Jésus-Christ, je pensais vous l'offrir. Mais bon, si vous voulez pas... Non, mais vous êtes dingue, ça va pas, hein, une théière de 2500 ans, c'est fragile. Emballez-la, je vous préviens, si elle arrive cassée, vous allez m'entendre, hein. Non, c'est vrai, ces vieux trucs, c'est plus en sécurité chez moi, c'est tout le temps la guerre, là-bas. Vous êtes américain ? Oui. Alors vous êtes pour la guerre en Irak ? Euh, non. Vous êtes pas américain, alors ? Ben si. Alors vous êtes pour la guerre en Irak ? Ben non, non, non. Ben donc vous êtes pas américain ? Mais si, je suis américain. Donc vous êtes pour la guerre en Irak ? Mais non, puisque je vous dis que non. C'est ce que je dis, vous êtes pas américain. Si vous étiez américain, vous seriez pour la guerre en Irak. Bon, ok, c'est bon, je suis pour la guerre en Irak. Donc vous êtes américain ? En Amérique, la guerre en Irak, c'est automatique. Aujourd'hui, c'est le général Sylvestre qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur la fin de la guerre en Irak, qui finit quand exactement ? Parce qu'on est un peu perdus, là. Ben, c'est fini depuis deux ans, la guerre. Oui, enfin, hier, il y a eu des bombardements, des avions. Ah, ça, non, non, ça, c'est juste pour liquider notre stock de bombes. Comme on va bientôt rentrer au pays, on n'a pas envie de se faire chier avec des tonnes de bagages, hein. Ou bien qu'on fasse de la place dans nos avions pour mettre tous les trucs qu'on a payés au bougnoule. Oui, on va y revenir. Mon général, vous avez lancé hier une vaste offensive à Aéro-Terrestre. Ouais, Aéro-Terrestre. C'est beau comme nom, non ? Ben... Avouez que ça remplace avantageusement Massacre. Oui, c'est vrai. Mais on pensait que la guerre était terminée, nous. C'est ce qu'avait déclaré Georges de Blue Bush, en tout cas. Ouais, la guerre terminée, il avait dit. C'est joli comme expression. Je sais pas. Avouez que ça remplace avantageusement Gros Bourbier. C'est sûr. Mais pourquoi alors cette offensive ? Pourquoi hier, ça a surpris tout le monde ? Qu'on fasse la guerre. Non, mais contre qui ? Quels sont les résultats ? Qui étaient visés ? Ben ça, pour l'instant, on sait pas, hein. Faut attendre que la fumée se dissipe. On fera les comptes après, comme d'hab. C'est tout ? Pour être plus précis, à mon avis, avec ce qu'on a déversé sur le patelin, on a détouché du monde, hein. Il y a des victimes, c'est sûr. À mon avis, lundi, il y a des gosses qui rentrent pas à l'école, hein. C'est horrible. Non, lundi, normalement, c'est en géographie. C'est pas grave s'ils ratent. La géo du coin, avec ce qu'on balance, elle change sans arrêt, hein. Rien que dans le village, vous allez voir maintenant, un joli canyon en forme de gros trou qui apparaissait sur aucune carte. Non, mais on comprend pas, là. Attendez. Hé, mettez-vous à notre place de minute, hein, c'est vexant. On n'arrête pas de dire qu'en Irak, c'est la guerre civile, que c'est des civils qui se tirent dessus. Merde, on est là, nous aussi. Hein ? Putain, ça nous coûte un milliard de dollars par jour. Faut que ça se voit à un moment, hein. Ces derniers temps, on voyait que des pouillets dans des 404 qui se faisaient sauter la gueule. Un milliard, faut que ça pète aux 20 heures, hein. Faut de la jolie bombe, du bel avion et du temps crutilant, un peu. Faut les faire rêver, nos concitoyens. Ouais. Puis ça masque un peu le fait que vous ne comprenez rien et que vous perdez pied. Ouais, ça doit jouer un peu, mais pas que. Ouais. Puis ça prépare votre étape suivante, le retrait des troupes américaines d'Irak. Ouais. C'est joli comme expression. Retrait des troupes américaines. Ah bon ? Avouez que ça remplace avantageusement d'étaler comme des lapins après avoir foutu un bordel sans nom. Ah oui, là, c'est sûr, oui. La suite. Je suis donc avec deux vétérans de la guerre en Irak. Messieurs, ça y est, Barack Obama l'a officiellement annoncé. La guerre en Irak est terminée. Voilà. Je crois qu'on peut parler d'une victoire à plate couture. On a gagné largement. Hein, Bob ? Ouais, ouais, moi j'ai pas vu une victoire aussi large depuis le Vietnam, en fait. Vous aviez perdu au Vietnam. Voilà, c'est ça. Vous voulez dire que vous quittez l'Irak, mais que sur le terrain, on ne peut pas parler de victoire. Oh si, quand même, attendez, on dominait largement, hein. On tenait même des villes à un moment. Ouais, des fois, pendant plus d'une heure, on pouvait se balader en centre-ville sans se faire tirer dessus, rien. On sentait un vrai respect de la part de la population irakienne. Ah bon ? Vous étiez apprécié ? Ah ça ouais, moi je peux te dire qu'on part d'Irak, la tête est haute. Enfin, sauf moi, je peux pas, j'ai un éclat d'obus dans les cervicales. C'est vrai que t'as ramassé, Bob. Mais quelle idée de vouloir prendre le bus en plein Bagdad ? Vous ne teniez même pas à Bagdad ? Si, bien sûr, c'est le minimum, c'est la capitale. De la rue Enfoiré de Ricain à l'avenue Tête de Comte Yanquise, on tenait tout. C'est des noms de rues, ça ? Ouais, c'est les Irakiens qui ont choisi. Nous, on n'a pas eu notre mot à dire, mais on s'en fout, c'est des rues où on n'allait jamais. Ben, je croyais que vous les teniez. En fait, on tenait surtout l'aéroport. Heureusement, c'est ce qui nous a permis de sauver quelques gars. Le bilan n'est pas bon, alors. Ben, dans les points positifs, il y a... on a gagné. Et dans les points négatifs, il y a... on a perdu. Et deuxième point positif, on a trouvé les armes de destruction massive. Ah bon, c'est vrai ? Ouais, c'est le civil irakien. Tu m'étonnes, ils lâchent rien, les mecs. Ils font des bombes avec n'importe quoi. C'est des tarés, des clous, des godasses, des photocopieurs, des presses agrumes. Et ils en foutent partout, hein. C'est une vraie passion chez eux. Là, mon bras droit a été déchiqueté par une bombe planquée dans un DVD de Toy Story 2. Et moi ? Ma jambe a été emportée en mettant des semelles antitranspirantes dans mes rangers. Notre colonel, lui, il a été tué par une salade de fruits. Il a fait mangue, banane, grenade. On a retrouvé sa tête à Téhéran. Non, mais c'est en Iran. Ouais, ouais, ils sont complètement tarés, je vous dis. Enfin, le principal, c'est qu'on a gagné. Et aujourd'hui, vous allez faire quoi ? Apparemment, on part en Afghanistan. Parait que là-bas, on tient tout le pays et que la population nous adore. Ça sent encore la victoire, Bob. Ah ben là, ils vont vraiment gagner. Parce qu'en Afghanistan, ils auront le soutien de l'armée française. Allez, ciao, bonsoir. Applaudissements La guerre en Irak, ça vous gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada